voilà donc mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment déjà merci à tout le monde je vous dire bonsoir à vous tous tous ceux qui et merci à tous ceux qui ont participé pour la famille bas de ciment terry samata je pense que c'est ça matin barry j'espère que tu vas bien comment c'est tout moi je vais bien la famille dont on a parlé la fois dernière ceux qui ont envoyé ont fait des dons merci à vous tous et à la qui va vous payer et puis moi j'ai pas fait les directs ces jours si comme je vous l'avais dit il y avait les jeunes des trois jours lunaires 13e 14e et 15e jour et avait le jeudi aussi à rajouter donc ça faisait quatre jours et vu que c'est ça ma priorité c'est ce que je devais faire c'est ce qu'il fallait faire ici à des commentaires comment tu vas donc voilà je ceux qui ont fait ces trois ou les quatre jours bt à l'accepte vous doive aux jeunes et vous prier amina voilà moi je sais que allah il est en train d'accepter il est en train d'accepter je suis très très contente je ne peux pas vous dire pourquoi mais inchallah peut-être dans un an ou deux ou trois ans vous allez voir vous allez comprendre pourquoi inchallah c'est la patience et l'endurance il faut être patient et en durant et savoir ce que vous voulez je sais pas pourquoi vous vous êtes là moi je voulais déjà expliqué je n'ai pas 50000 route c'est ça ma route que j'ai pour l'instant moi je veux que l'islam triomphe que toutes les femmes soient heureuses avec ça qu'elle s'habille comme je suis habillée aujourd'hui inchallah c'est ça c'est ça mon doigt le plus important c'est ça mon rêve le plus important et le plus à dents donc je pense que peut-être ceux qui me suivent nous ne sommes pas sur la même longueur donne peut-être qu'on ne se comprend pas mais il faut que ça ce soit clair pour tout le monde moi c'est ça c'est ce que je veux c'est mon souhait que l'islam soit un mode de vie un style de vie et un état d'esprit parce que les gens se demandent comment ça va nous aider comment on va être heureux avec ça c'est juste la prière non on n'en est plus à l'affaire de prière comment ces prières et comment ce cette belle religion peu et bonsoir ramos kamara abdallah bangoura et femme bangoura merci beaucoup comment cette religion peut nous rendre heureux peut nous rendre heureuse surtout les femmes peuvent nous aider dans la politique dans la vie de tous les jours dans tout c'est ça moi mon souhait mon rêve mon combat le plus ardent c'est ça ça attire beaucoup d'ennemis on te prend pour une folle bon ça c'est leur problème moi c'est ce que je veux et je sais que ça je veux et challah je ne vais pas arrêter ce combat ça c'est clair ce pourquoi on t'a créé tu vas dans ce sens c'est juste une question de temps et un de ces jours j'espère salam magaïa j'espère qu'un jour vous n'allez pas regretter pour dire que à madame là c'est ce qu'elle disait maintenant voilà aujourd'hui j'espère que vous n'allez pas regretter parce que moi je serai contente et j'aurai beaucoup me moquer de vous j'aurai énormément me moquer de vous btm barry j'espère que tu vas très bien voilà ce que tu as écrit j'ai pas compris mariam bangoura j'espère que ça va là-bas voilà donc nous allons parler du colonel mamadie d'oumouya son premier ministre monsieur mornembo et ses adeptes la transition est la priorité voilà ça c'est le 1 le 2 les deux anciens président monsieur dadis camarades mais c'est quoi qu'on a été de retour après de si longues années et quel avenir pour monsieur tomba casse puisque tout le monde sera là quoi et le mouvement de défense de la transition voilà donc nous allons commencer nous allons commencer par le colonel avec cette histoire d'aéroport avec le premier ministre et tout ça et tout ce qui s'est passé à mon insu comme d'habitude je vais faire mon analyse personnelle mon point de vue personnel ça m'engage que moi comme je vous le dis moi je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit ou quoi que ce soit les gens font ce qu'ils veulent je ne veux pas demain que les gens disent oui c'est marie qui a dit coûte que coûte de faire ça non 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 moi je vous donne mon point de vue vous avez des têtes pour réfléchir moi je ne suis pas journaliste les journalistes en leur tête ils ont une direction ils sont guidés soit par Allah ou par autre chose et c'est ce qui impacte et influence la vie de tout le monde les hommes politiques tout le monde tout le monde tout le monde c'est pourquoi je lis dans vos doigts tout ce que vous pouvez faire c'est le prier pour le colonel pour que Allah le guide ce n'est pas que pour là pour que la transition soit courte ou longue c'est pour que Allah le guide lui quand Allah va le guider ce qui sera mieux c'est ce qu'il va faire pour lui même pour le pays pour tout le monde et tout le monde sera content c'est une question de temps c'est comme ça que ça se passe mais si nous l'avons enlevé dans nos programmes et dans nos projets franchement c'est monsieur Kamala qui passe derrière que d'arrêter de passer derrière ou quoi donc voilà maintenant ce que nous devons comprendre ce que nous devons savoir il y a des gens qui sont contents je suis très très contente pour ceux qui sont contents il y a des gens qui ne sont pas contents je suis désolé pour cela voilà parce que c'est comme ça il faut être content pour son prochain il faut être content pour le bonheur de son prochain parce qu'aujourd'hui tu es content pour lui demain certainement il sera content pour toi parce que c'est comme ça tout ce que tu penses pour ton prochain en positif et en ou en négatif tu l'auras tu te mets à la place de ton prochain tu te mets à ta propre place pour savoir ce qui se passe dans sa tête et quel est son état d'expression là est très très important donc nous avons vu les victimes du camp boireau qui ont manifesté ils sont dans leurs droits de manifester ils ont perdu des parents justement ou injustement je n'en sais rien coupable ou victime je ne sais pas je n'ai pas de proche ou peut-être je ne suis pas au courant ou peut-être ma famille ne m'en parle parler je ne suis pas trop trop renseigner sur ça puisqu'il ya un point en guinée quelle que soit l'histoire en guinée chaque ethnie raconte l'histoire à sa faveur toutes ethnies confondues l'histoire de la guinée est comme ça et l'humanité est comme ça quand tu parles de colonisation de traite négrière le français a sa version le guinée aura sa version et ainsi de suite malheureusement c'est comme ça donc on va faire avec mais ceux qui ont manifesté leur mécontentement sont dans leurs droits ils sont en train de réclamer une justice moi je les comprends ils sont tout à fait dans leurs droits mais une fois qu'ils comprennent ceux aussi qui sont contents de cela aussi sont dans leurs droits voilà parce que ce qui est sacré pour toi n'est pas forcément sacré pour l'autre par exemple c'est ça avec la religion et musulmane par exemple nous notre prophète bien mais il est sacré pour nous mais il y a des gens qui font la caricature de nous chez nous pour nous c'est interdit ça c'est nous c'est sacré pour nous mais il n'est pas sacré pour les autres parce que les autres ne sont pas croyants les autres ne sont pas musulmans il faut qu'on comprenne cela et si on doit les amener à comprendre cela il ya des méthodes il faut que les musulmans puissent montrer et prouver que l'islam peut développer l'islam peu rendre heureux c'est l'islam qui gouvernait avant et cela va revenir mais comment les gens se posent cette question ça ne sera pas dans les mosquées et si vous êtes là tout le temps moi me critiquer à ne pas me partager si je ne suis pas quoi ici je n'ai pas la fois ça peut me décourager mais non ça ne me décourage pas parce que je suis sûr de ce que j'ai failli ça la fois là et je suis sûr voilà je suis de plus en plus sûr parce que avec tout ce qui se passe c'est à la seule qui peut faire ça s'il fait ce qui se passe aujourd'hui il peut faire beaucoup de choses donc il faut que nous comprenions une chose ceux qui ne sont pas contents vont continuer à réclamer leur justice ils seront dans leur droit ils vont le réclamer pendant le temps qu'ils veulent le nombre d'années qu'ils veulent personne ne peut le leur interdire ceux qui sont contents que cet aéroport porte ce nom là eux aussi sont dans leur droit s'ils sont contents c'est très bien mais ce qui est marrant dans cette histoire moi je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que oui les gens qui applaudissaient le colonel au début aujourd'hui ne sont pas contents les gens qui applaudissaient le colonel aujourd'hui ils ne sont pas contents et hier ils sont pas contents aujourd'hui oui peut-être c'est possible certaines personnes mais pas tout le monde il faut pas prendre la majorité des choses mais c'est que moi j'ai remarqué dans ça il ya quelqu'un aussi qui critiquait le colonel hier aujourd'hui qu'ils applaudissent c'est comme ça la vie voilà c'est ce qui est ce qui est paradoxal et contradictoire dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de la guinée ceux qui le critiquaient hier il ya trois mois aujourd'hui sont en train de l'applaudir c'est là que vous allez vous rendre compte que cette ethnicité ce problème ethnique un gros souci pour la guinée c'est un gros problème pour la guinée parce que chacun ramène les choses à son niveau chacun veut que ça se passe comme lui il veut il ne se met pas la place de l'autre est mis au moment de le faire non il n'y a pas de bon moment pour pas que ce soit je vais vous rappeler une chose là pour le bestiaire qui était blessé avant aujourd'hui qui est devenu à mercier couturé c'est le bestiaire là c'est le nom de quelqu'un d'une personne à qui ce quartier quartier appartenait ou en tout cas il avait beaucoup de terrain qui a donné une portion aux gens qui construisaient l'aéroport baissi souma baissi ou baissi souma quelque chose comme ça nous ne connaissons pas cette histoire mais le fait de rebaptiser l'aéroport nous sommes maintenant au de cette histoire mais il ya plusieurs personnes qui ne sont pas contents de ça de ce côté que parce que c'est quelqu'un à qui ce terrain là appartenait mais cela faut moins de bruit vu qu'il faut moins de bruit on ne voit pas ce côté ethnique de ces gens là maintenant ceux qui comme par exemple monsieur monenobo nous allons venir à ça parce que dès qu'on voit une homme un patronyme peu tout de suite là ça s'enflamme tout le monde peut faire la même chose dès qu'un peu le fait ça s'enflamme donc c'est pourquoi quand tu connais ta position dans la société il faut faire très très attention à certaines choses avoir le juste milieu et faire la part des choses les gens de baissi souma c'est les bass côtiers ils ne sont pas contents ils ne sont pas du tout 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 content mais cela aussi qu'est ce que je vais leur dire ils vont expliquer ces histoires les noms des quartiers pourquoi coléa s'appelle coléa ou pas de sien s'appelle de sien maintenant on le sait mais ils n'ont pas à se fâcher parce que les agressions pour debout et agressions école et agressions cité de l'air et agressions école un école de ya des fiapos il ya tous et bétien donc bétien ne va pas disparaître parce que cet aéroport s'appelle comme ça nous voulons la justice mais dans tous les sens et c'est une question de temps et ça sera progressif nous ne pouvons pas avoir la justice un coup bruit tandis que tout le monde demande la justice là certaines vont se dit certaines personnes sont victimes du régime du feu président amer secouturé mais à certaines personnes qui l'ont admiré et qui l'ont aimé il faut comprendre cela aussi et ceux qui l'ont admiré et qui l'ont aimé doivent savoir que ce régime a eu des victimes dans toutes les ethnies certes la communauté peule a été la plus touché comme dans tous les régimes maintenant cette communauté doit se poser des questions pourquoi c'est toujours nous qui sont en majorité atteint partout je voulais déjà dit c'est une question de suffrage vous allez aller dans une mosquée il y aura plus de peu vous allez aller dans un bar il y aura plus de peu vous allez aller au marché il y aura plus de peu dans la rue il y aura plus de peu même parmi les musiciens aujourd'hui quand tu prends le pourcentage il y aura plus de peu ou plus ou moins à peu près c'est comme ça et c'est comme ça mais si cette communauté ne revient pas à la combien de femmes peuvent se lèvent la nuit pour faire 11 raka honnêtement et sincèrement combien ont arrêté le produit éclaircissant combien me partage combien sont dans mon état d'esprit depuis que je parle ici depuis un an ça ne peut pas marcher comme ça la justice des hommes oui quand tu as un bon avocat ça marche et quand ceux qui sont à la tête sont guidés d'une certaine manière ça marche mais comment ils vont être bien dit s'ils n'ont pas ils sont pas guidés par la lui même donc il faut toujours revenir à lui il ya des techniques pour ça c'est pas les sacrifices c'est n'est rien du tout l'une manche rien de tout ça c'est la foi la sincérité et la certitude si moi j'ai un truc à reprocher cette ethnie c'est la seule chose c'est ce côté islamique là c'est ce côté islamique c'est n'est pas de crier d'aller à l'arrivée à la voie quand on va dans les marchés qui va les produits éclaircissants qui vendent les mèches qui sont les grossistes pour l'alcool les boissons alcoolisées mais à l'a des méthodes pour vous châtier pour que vous revenez à lui ce que j'ai dit la personne ne va vous le dire et c'est là le problème ce n'est pas un autre problème c'est ça quand tu épouses une femme c'est pour qu'elle amène à l'islam honnêtement et sincèrement ce n'est pas pour que tu achètes des grosses voitures pour elle ce n'est pas que pour que vous allez avoir des dessins de 10 bouteilles de champagne ce n'est pas ça chacun a sa mission si tu failles à ta mission moi c'est pas dans ça que j'ai vu c'est pas dans ça que je suis aimé tout le monde va me combattre ceux qui mettent les produits éclaircissants ne seront pas contents je m'en fous elle le sable ce qui met des fossiles moi me combattre je m'en fous ce n'est pas caché ceux qui mettent des faux cheveux n'en parlons pas vous voyez mais ça c'est pas mon problème moi je vais servir mon créateur je n'ai pas 50 minutes c'est la route là que j'ai et demain si ça change dans un dans deux ans dans cinq ans dans dix ans et que ce soit l'islam qui ramène les diners heureux mon nom sera collé à sa chambre ça je serai contente ceux qui sont en train de me faire la guerre aujourd'hui ils auront honte qu'est ce qu'ils auront à dire ils vont s'excuser c'est ma main droite c'est la bouche donc il faut que nous comprenons ces choses là chacun est dans son droit chacun tire le droit de son côté cela en aucun cas ne peut impacter le soutien que nous avons pour le colonel je l'avais dit ici à peu près un damar ou cassouli ma marie d'années d'un acabat toutes ces personnes le colis n'a pas gagné dites que nous on ne peut rien mais le colis n'a pas gagné des noms plus liés aujourd'hui voilà ce qui se passe sur eux ou bien c'est le raca de ce qu'ils ont fait à l'uf dj l'assibou de l'église ça c'est le raccourci nous sommes en train de vivre mais quand je disais ça les gens ne comprenaient pas dans ce sens parce que pour eux le colis va mourir au pouvoir ils vont récupérer le pouvoir aujourd'hui les gens ont une autre vision sur le colonel aussi moi j'ai prié un an j'ai j'ai dit tout ce que je faisais je vous le disais peut-être que c'est tombé sur lui peut-être que mes petits m pour ça ma petite sincérité de 0,001 pour ça Allah a pris ça il nous a amené le colonel par devoir et par logique je dois le soutenir si je ne le soutiens pas le raccourci du colonel sera plus grave que le raccourci de l'uf dj et de l'âge c'est l'un indien nous il faut écrire ça aujourd'hui michallah écrivez cela aussi parce que raccourci 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 c'est ça nous n'avons pas été exigeants on a voulu qu'ils partent le guiné n'est pas exigeant nous on veut seulement que le colis parti n'a qu'à partir qu'il que ce soit qui vient c'est que nos armes en majorité ont reclamé à la rue pour lui celui-là est venu ça lui comme mérite s'il change le nom de conakry à ses couturis il change le nom de conakry en colis il change le nom de conakry en béanzein il change le nom de conakry à épique baissière il ya une zone qui s'appelle bien fait baissière est très large et baissière est très très large très très large c'est très grand donc tout ce qu'on va nous amener c'est ce qu'on mérite quand on changera wallah billah ça va changer ce qu'on reflète ça se reparticule celui qui a la tête chaque peuple mérite le chef qu'il a mais je le dis souvent vu que nous ne veux pas changer vos habitudes que nous ne voulons pas changer si vous adaptez ce système il faut que vous chantiez ça fait un an que je parle si je dis ceux qui me suivent qu'est-ce qui a changé dans vos vies c'est le point monsieur juste pour me suivre même si je ne vous influence pas mais il ya quelque chose qui vous attire et qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé c'est très important ce sont ces questions que vous devez vous poser maintenant quand on vient au premier ministre le premier ministre a fait savoir qu'il n'a pas été informé et consulté lui aussi je le comprends normalement en tant que premier ministre il doit être à la rigueur à la rigueur informé à j'ai pris une décision je vais rebaptiser l'aéroport juste ça ce n'est pas de demander que je vais rebaptiser l'aéroportier d'accord oui ou non il ya des gens qui parlent d'assemblée nous n'avons pas d'assemblée en ce moment est ce que le moment est au porteur lui et non tous les aéroports un peu partout le monde porte le nom des présidents tous les aéroports bon peut-être sauf la guinée je sais pas quelle autre n'a pas la guinée le fait et ne le portait pas mais n'oublions pas il a été le président de la guinée tirant pour certains héros pour d'autres et chacun ses raisons que ce soit des bonnes ou des mauvaises mauvaises raisons chacun ses raisons moi j'ai mes raisons de faire ce que je sais en termes de faire dans ce sens il ya d'autres personnes qui pensent que c'est de la folie mais moi aussi je les prends tout de fou qu'est ce que vous croyez quand je vois les filles comment elles sont habillées ce que je faisais avant je pense qu'elles sont en retard parce que moi j'ai fait ça il ya quelques années donc ça ne peut pas l'impressionner ça ne pas ça ne peut pas me tirer par là bas et nous savons que c'est vers l'islam que ça va finir mais là où ça va finir pourquoi je ne commence pas là bas mais c'est là bas que je vais commencer dans le premier ministre c'est l'effet de surprise l'émotion qu'il ne soit pas informé et il a tout à fait raison qu'il n'a pas apprécié ça ne veut pas dire que le nom de l'aéroport est changé cela en soi tant que tel lui fait mal non je ne crois pas maintenant la justice dont je veux parler de ceux de l'autre côté aussi c'est à dire tout c'est tous ces pays à côté tous les pays en général pour le nom de leur premier président en général mais la guinée non c'est une forme d'injustice aussi parce qu'il a quand même été président qu'on aime beaucoup ne l'aime pas qu'on soit avec lui qu'on ne soit pas avec lui il a été président il a fait ce qu'il a fait ça fait partie de notre patrimoine historique tu ne peux pas parler de france sans parler d'hitler et est pardon sans parler de charles de gaulle mais qu'est-ce que le guiné par le champ passe de charles de gaulle ça c'est le problème du guiné c'est le problème du français le français pour lui charles de gaulle c'est un héros quand tu vas dans les antilles chaque charles de gaulle a fait là bas ça c'est un autre problème tu veux pas parler d'allemagne sans parler d'hitler c'est un héros pour certains mais c'est un tirant pour d'autres c'est comme ça la vie c'est comme l'existence dans la certaine et croire d'autres n'y croient pas qu'est-ce qu'on peut y faire on peut pas faire grand chose c'est comme ça chacun suit son trajet ça que chacun suit son combat maintenant monsieur mone nimbo a un problème avec le feu président amerste koutoui il est dans ses droits il a raison parce que il a quitté la guinée par rapport à lui 1 2 2 il paraît qu'il a fait je sais pas quel trajet à pied je ne sais même pas trop et il peut pas oublier ça ça c'est son droit mais c'est pas un nom politique c'est l'écrivain il est dans son travail ça c'est son travail mais il ya des moments quand on est dans dans certaines situations comme aujourd'hui assez délicate on va se résister et saisir de dire certaines choses mais quand je vois son âge il a plus de 70 ans quand je vois son parcours je le comprends mais tout le monde ne veut pas le comprendre et on va relier ce monsieur encore à l'ufdg si on le revient à l'ufdg ce qu'il dit il ne le dit pas au nom de l'ufdg peut-être c'est un sympathisant c'est un ami ou un frère ou un cousin et de cdg je connais pas leurs liens mais les gens peuvent le mettre dans ce sens et ça va affaiblir ce parti politique parce que ce n'est pas le moment il dit que le paix est le collègue à manu est illégal il n'a pas à dire cela il n'est pas illégal il ya déjà eu un président légal à guinée aucun n'a fait de la limiter aucun quand on peut dire que c'est le fait président là ça n'a pas été car qui est le papa de la démocratie ceux qui croyaient à ces résultats des humes se sentent et qui disent cela moi je pense que ce monsieur a toujours triché dans les yeux je pense qu'il a toujours triché quand il avait les moyens de sa politique il est venu imposer ce que lui voulait comme ça il l'a fait on est allé avec ça mais quand la personne meurt on se rencontre qu'il trichait aujourd'hui à des choses qui sortent à gauche à droite on se rend compte ce qui se passe après comme le colis aujourd'hui on dit des choses que les gens n'osait pas dire qu'elle était il était libre qu'elle avait les moyens de sa politique les gens ne disaient rien pourtant ils connaissaient la vérité combien de personnes ça c'est suffit ce produit que c'est et là c'est le dernier qui a gagné on va réclamer sa victoire combien de personnes mais pourtant il ya des gens il ya des gens qui n'avaient pas du campagne ici oui c'était ce à cela de le faire c'était ma méthode à moi de me battre est-ce que ça donne est-ce que ça n'a pas donné je ne sais pas maintenant le colonel mamadi doumouya je vous conseille de le soutenir parce que si vous ne le soutenez pas il va se sentir lâché oui et il ya des gens qui sont prêts à récupérer cela il ya des gens qui ne sont pas d'accord avec lui personne ne fait l'unanimité tous les présidents ont tué tous malheureusement guinée maintenant doit se poser la question pourquoi nous le président m tuer pourquoi si chaque peuple mérite le chef qu'il a pourquoi nous le président eux c'est à dire leur leur sport préféré s'est tué pourquoi un peu pas nous allons revenir depuis le 5 septembre qu'est ce que vous avez changé dans vos vies quoi en tout cas à l'âme nous a donné un coup de main nous ne lui rendons comment qu'est ce que nous faisons pour me remercier il faut réfléchir à cela c'est très important la mission d'un être humain d'un musulman ta première mission c'est adoré ton créateur de battre dans son sens c'est pas épouser quatre femmes et non c'est essayer de prendre l'exemple sur notre bienvenue le prophète pays salue chez lui et il a fait des exploits si l'exploit de l'homme noir ces quatre femmes alors vous n'avez rien fait alors vous n'avez rien fait vous avez pris cet état parce que c'est ce qui vous arrange il a fait énormément de choses et tout le monde doit aller dans ce sens prendre cet exemple si vous êtes parti bricoler des exemples sur vous même ça aussi ça va sortir ça sortira un dîner dans quelques années nous allons voir comment nos religieux nous ont trompé comment ils ont été pervers il n'y a pas que les hommes politiques qui nous ont trompé les religieux aussi mais peut-être quelque part c'est ce qu'on mérite puisqu'on ne se pose pas des questions nous ne voulons pas comprendre chaque religieux veut que son ethnie il ya le pouvoir mais ça ce n'est pas bien moi je veux que ce soit l'islam qui triomphe mais pas forcément avec un musulman un catholique peut venir au pouvoir il découvre l'islam il se convertit il fait des exploits ça c'est encore mieux qu'un musulman tordu au pouvoir comme le colis et certains donc il faut savoir c'est pourquoi les invocations il faut savoir ce que tu veux je vous ai dit la meilleure des invocations que l'islam triomphe ça à l'aval nous prenne parce que ça c'est ta mission si tu as échoué ta première mission laboré aller dans son sang tu vas tout échoué maintenant ça dépend de ce que vous vous appelez réussite il ya des gens quand ils parlent qu'ils ont dix mille personnes en ligne pour eux c'est fini mais ça va pas bien d'aller que les africains ont dix mille personnes en ligne avec leurs faux accessoires combien d'années ou pas c'est qu'un seul sur le perçu de l'afrique vos premières dames avec leurs produits éclaircissants et leurs faux cheveux vous pensez que ça me suis le père qui passe sur l'afrique c'est pour qu'on vous amène une blanche oui ce qui va sortir de sa tête les conseils qu'elle va donner à son mari ça sera des conseils propres et sincères voilà c'est tout et qui d'autre donc si vous ne soutenons pas le colonel je vais revenir à ça il ya des bravis galeuses dans l'armée comme ça l'a toujours été il ya des gens qui veulent que l'ancien système revient qui commence à caresser son épaule qui disent des choses de faire ils ne sont pas forcément bien pour lui mais si nous allons dans ce sens de ces gens là certaines décisions pour que la population ou la majorité me lâche ou que la majorité soit déçu ça va à la faveur de ces gens là nous allons retourner plus qu'avant et la même justice ce n'est pas les anciens qui sont revenus donc nous aussi nous devons tirer nous aussi on entend de le tirailler la les diblistiques et ceux qui sont avec à l'affaire qui soit avec à la ne sont pas nombreux certains parce qu'ils sont avec un mail sont pas avec lui non 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 ils sont pas avec lui et toutes les personnes qui ne seront pas avec lui ne seront pas avec la vérité ils seront dans le combat ethnique ils seront d'un autre chose mais si tu es avec un là que ce soit ton d'éthnie ou pas tu te mets à la place de cette ethnie de à ta propre place et vice versa et tu comprendras ce que la personne vit pour comprendre et l'autre est venu aussi fait pareil pour toi et aura une cohésion sociale mais si chacun pense que son ethnie est mieux que l'autre et la plupart du temps c'est trois ethnies qui se croient que c'est eux plus dire que les ordinaires on a les sous sous les malinquais les peu c'est les trois êtres mille a détruit ce pays mais nous avons les thomas nous avons les guercées nous avons les kissi nous avons plein d'ethnies en forêt qui sont là qui qui pratiquement qu'ils ne disent rien qu'ils sont quasi inexistants on les étouffe on les prend pour des aliénés mais c'est pas juste un musulman ne se comporte pas comme ça on les traite de buvres de verre de panne à la tête de mangeurs de singe qu'est ce qu'on a fait pour qu'ils mangent le mouton qu'est ce que nous avons fait pour qu'ils arrêtent de boire le verre de panne nous devons les attirer vers l'islam il faudrait bien qu'on se comporte mieux mais si un guerrier se comporte mieux prend mieux sa femme un cognac et prend mieux sa femme un thomas prend mieux sa femme elle qui s'y apparaît mieux sa femme qu'un soussou qui est musulman qu'un peu les musulmans comme balai qui est musulman mais ils vont se dire matin les gens là nous tire vers cette religion mais c'est n'importe quoi rétabler ces gens là comment ils se comportent avec leurs femmes donc c'est tous ces facteurs qu'il faut voir maintenant si le colonel est un peu lâché d'un côté l'autre côté va le récupérer l'autre côté va le récupérer il se peut que n'importe quoi arrive qu'est ce que nous allons dire ah on avait un grand homme mais après astafoula astafoula il s'est fait assassiner après ci après ça on peut faire faire des choses aux gens impactés avec les sacrifices négatifs les invocations sataniques pour le faire prendre une route qui n'est pas bon mais de l'autre côté vous vous ne vous plaquez pas vous ne vous fâchez pas vous aussi vous faites des invocations vous priez vous jeûnez les trois formes de jeunes je le dis régulièrement il ya d'autres personnes qui font d'autres jeunes si vous faites d'autres jeunes que vous dites que vos imams vous disent ça vos imams vous en disent ça ça fait combien d'années qu'est-ce que ça donne ça ne donne rien du tout donc il ya un jour sur deux je suis un aujourd'hui je ne gêne pas demain je gêne après demain je ne gêne pas après après demain et les trois jours 13e 15e 13e 14e 15e jour du mois lunaire et le lundi et le jeudi en général c'est ça c'est les recommandations prophétiques qu'il faut suivre c'est pas la recommandation des imams pervers qui sont là depuis des années et ça ne donne rien c'est ça donc nous allons faire en sorte en le lâchant parce que c'est ça leur objectif s'il fait ça au tel parti va se fâcher tel côté va se fâcher tel est fini va se fâcher ah on va dire on avait dit non va le récupérer ça va l'affaiblir et si ça l'affaiblit là on ne parle pas plus de transition c'est une forme de justice chacun réclame la justice à sa façon quand tu penses que c'est ce qui est bien ce que tu penses être bien l'autre pense que c'est négatif c'est quand tu te mets à sa place comme je vous le dis quand vous mettez à la place des gens vous allez les comprendre mais si vous ne vous mettez pas leur place vous n'allez pas le comprendre mais si vous l'avez beau à ses problèmes personnels moi j'étais pas née nous allons revenir à cette histoire de camoilles pendant la gouvernance d'alpha condé il avait une femme peu qui était beaucoup plus que d'un acaba nous le savons c'était maman cani on ne parle jamais de cette dame qu'elle a été son rôle dans cette gouvernance toutes les tueries qui a eu sur l'axe qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a dit pas seulement je ne veux pas parler du camo je ne sais pas mais ce qui s'est passé pas ça pendant ces 10 11 ans je vais en parler c'est pour vous dire que dans les systèmes il ya toutes les ethnies même certaines est même si certaines ethnies sont plus victimes que l'autre mais ce sont toutes les ethnies qui regroupent ce système nous avons vu sous alfa condé il est avec mamakani le les décisions de mamakani passait plus que les décisions de kené kaba ce n'était pas caché tout le monde le savait mamakani n'a jamais levé le petit doigt pour le problème de l'axe pour à l'appel à l'appel à l'appel j'en ai pas de l'appel au bataille à l'appel c'est faux bassement donc autant du feu président ce qu'il y avait certainement des peules qui était complice de ce qu'il faisait donc aujourd'hui avec ce qui se passe avec le colis il faut faire en sorte que le colis soit jugé pour ce que l'est pour que les responsabilités tout le monde soit situé vous pensez que les ventes que je viens de citer voudront que le colis soit jugé ils ne le voudront pas nous on va se mettre à se tirailler sur une question de je ne sais même pas des trucs franchement il a plus important les gens du camp boireau sont sur leur combat c'est qu'ils savent ce qui s'est passé qui sont sur le combat je le respecte j'ai pris pour eux qui est justice justice divine c'est la meilleure des justices mais ce qui s'est passé à ma présence c'est ce laps du temps de 11 ans que je comprends un peu que je maîtrise mieux les gens de camboireau vont mener leur combat je vais pas les déranger ça ne me dérange pas je vais m'aider le mien et ça c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté nous avons les images nous avons vécu les choses nous allons nous ramener vers 40 ans ou 50 ans le colonel n'était même pas dit tandis que actuellement nous avons quelqu'un qu'on a déjà capturé même s'il va comme il ya des gens qui disent qu'il ya des avions qui font des vagues et c'est à qui c'était taylor ou babo je ne sais pas qui qui était à la haie qu'on a eu besoin de lui les revenus il faut se renseigner sur tout ça ça c'est un truc qui est prioritaire et primordial d'aller nous sommes sur un truc on fait une chose fou tu te lèves là-bas tu vas ailleurs enfin tu faut que tu vas tu jetais mais pourquoi nos présidents ne vous respecte pas parce que nous sommes un peuple qui qui est éparpillé qui analyse d'une certaine manière mais c'est incroyable quand tu as quelqu'un en face qui a un sens analytique très très faible toi tu vois mieux que lui si tu ne connais pas à la si tu ne connais pas dieu tu ne vas pas respecter ses droits et ses devoirs tu vas en abuser ce que tous les présidents guinéens ont fait parce que c'est cette image que nous on renvoie c'est ce que c'est l'offre à la demande ont gagné la façon dont on est c'est comme ça qu'ils nous prennent faut qu'on change ses métaux depuis cette tour et jusqu'aujourd'hui depuis que la guinée à guinée la majorité n'est pas contente avec les présidents mais la majorité a été changé a-t-elle changé cette majorité à quel défaut cette majorité c'est vraiment remise en question il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif moi j'ai changé moi je change tous les jours j'étais sur mes jeunes là je ne vais pas laisser ce jeu même si la guinée brut je l'ai fini quand je l'ai fini allah va certainement me récompenser c'est ça ma priorité chacun de vous a sa priorité mais depuis des années que vous êtes sur certaines priorités que ça ne donne pas il est temps de s'asseoir et de réfléchir et de faire la part des choses pour se dire à est ce que je n'ai pas raté quelque chose et pourquoi j'ai raté cette chose là c'est très important nous allons revenir au premier ministre il ya beaucoup de personnes qui veulent que le premier ministre des missions pourquoi c'est à dire quand je réfléchis quand je vois certaines catégories de personnes qui sont croyants et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en guinée c'est ce qui me fait mal parce que quand on est croyant arrive à un moment on doit réfléchir d'une autre manière le premier ministre et le colonel c'est comme un fils et son père et le père devient subordonné il à l'âge des enfants ou un des enfants du premier ministre il a son âge mais c'est que vous oubliez ce poste de premier ministre avait été été réservé pendant 10 ans ou 11 ans pour une zone bien déterminée une ville qui est folle carrière moi je suis le folle carrière vous pensez que les gens là sont contents ils ne sont pas contents donc le poste de premier ministre c'est parti en forêt les gens qu'on traite du verre de vin de palme et manger du singe parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant ceux qui sont premiers tous leurs combats aujourd'hui c'est ce que ce monsieur là échoue qu'il soit dos à dos avec le colonel qu'est ce que nous devons faire nous devons tout mettre en place pour les rassembler c'est pas se disperser sur des sujets il faut se cadrer sur un truc mais frère et soeur il faut rester sur une ligne quand tu veux sortir du truc tu reviens tout ça pour que le monsieur démission si le monsieur démissionne c'est pour lui qu'est à de toutes les façons à tous les premiers ministres de folle carrière qui a eu eux ils étaient là mais ils écoutaient le président il ne disait rien maintenant si c'est quelqu'un qui a des idées de dictature qui veut que ce soit lui qui disent tout et dit ah bon soit je prends quelqu'un de folle carrière ou à côté croya ou quelqu'un dit qu'il ya comme ça là là je prends mes décisions je fais ce que je veux c'est comme ça que ça se passe les gens ne sont pas contents et uniquement les gens ne sont pas du tout contents mais laisser chacun manifester son mécontentement il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui manifestent le mécontentement non je ne suis pas d'accord avec ça donner le temps aux autres parce que si ceux qui ont l'habitude de le faire ne le font pas les autres nous ferons c'est ne le font pas mais ça va rester comme ça mais ce qui doit se passer va se passer le problème c'est d'accord comme s'il avec son fils ce n'est pas évident pour lui c'est quelqu'un qui a eu et qui a travaillé à l'international aujourd'hui il reçoit des ordres donc quelque part il a fait de meilleures études que le colonel il ya un conflit d'intérêts et des complexes des deux côtés complexe d'infériorité de supériorité des deux côtés des deux personnes cela est tout à fait normal et logique voilà donc moi j'ai fait plus d'études que celui là il est beaucoup jeune et le colonel dit oui moi je n'ai pas fait d'études ça c'est leur améliore subconscient moi je n'ai pas fait d'études mais aujourd'hui je suis un président à ses militaires les militaires sont trop bêtes à la militaire aux idées à les civils là ils comprennent rien leur démocratie là échoué mais nous veulent toujours bien comprendre donc il ya ça qui se passe dans les têtes des gens c'est comme les catégories d'une personne qui se disent les gars moi c'est là avec sa grosse robe là qu'est ce que c'est la plus importante à l'humanité à ça ça se retrouve grave les gens ça se montre que la femme et les soumises ça se montre que la femme n'a rien dans la tête mais ça c'est l'avenir qui va nous dire c'est trop ou bien parce qu'il ya très peu de personnes qui partent sur le terrain sur lequel que je suis là en ce moment mais dans l'avenir peut-être que j'aurais raison machin là j'espère on dirait que j'aurais raison ou le côté là avec la sincérité ça ne rattrape un charme là les gens ont peur d'aller par là parce qu'ils n'ont pas la certitude et la sincérité c'est tout donc le premier ministre moi je me conseille de ne pas démissionner et ne démissionnera pas les chambres il va rester là on va les bricoler comme ça parce que tout ce que les gens veulent ils veulent que cette transition là échoue que ceux qui ont été contents que ceux qui ont combattu le colis regrette de l'avoir combattu tout ce qui se passe là c'est ça ah voilà vous avez combattu le colis à l'huile n'a jamais changé le nom de l'aéroport mais le colis l'avait été il avait été condamné non par le même président c'est tout ou bien celui qui a été capturé celui qui a capturé le colis c'est lui même qui a changé le nom maintenant si les gens du colis sont contents pour ça nous on est content pour eux on va être content ça fait partie de notre histoire nous allons soutenir le colonel si c'est fait pour que le colonel la tombe on va faire en sorte qu'il ne tombe pas parce que s'il tombe on aura encore plus mal oui en tout cas ceux qui se sont battus sincèrement après chacun son combat et chacun sa façon de voir les choses oui c'est comme ceux qui voulaient que le colis parte mais l'homme politique qui était avant en avant en ce moment devant tout le monde il va pas rester derrière il ya des gens qui voulaient la transition mais il n'imaginait pas que c'était ma marie de bouillette à l'effet de la transition ils passaient que c'était leur personne cela ne sont pas contents vous croyez que quoi ils sont pas contents chacun son calcul oui chacun son calcul mais si tu fais un faux calcul tu vas le regretter devant que tu le veuille beaucoup la personne regrette aujourd'hui ce qui s'est passé pendant les dernières élections donc ça va nous servir de leçon tout ce que moi je vais dire à tout le monde c'est de continuer cette année c'est comme si on était condamné à le soutenir oui c'est ce que moi je peux dire à tout le monde après chacun fait ce qu'il veut comme d'habitude chacun fera ce qu'il arrange si les gens regrettent demain si moi aussi je regrette un avoir c'est ça c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe il faut prendre des risques pour pouvoir évoluer le pouvoir avancer mais il faut jamais faire plaisir au cas à test parce que le cas adverse mais toujours des trucs en place pour que demain vous vous réveillez vous réveillez mais il faut faire en sorte de ne pas regretter oui si on veut faire flancher votre personne c'est à dire qu'il ya le colonel nomadid oubouya et toute son équipe nous devons faire en sorte que cette équipe la ne flanche pas parce que que vous le disiez ou non plus tard si quelque chose se passe pour lui ou s'il échoue c'est quelque chose lui arrive astafoula 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 ou s'il échoue qui va venir à sa place qui d'autre va venir à sa place on sait qui ça sera vous pensez que d'autres personnes ne veulent pas être à sa place l'ancien système en train de nous caresser l'épaule nous allons dire à allah de tirer son bras oui c'est ce que nous devons faire c'est ça notre devoir pour qu'ils se sentent rassurés pour qu'il soit serein pour qu'ils soient concentrés sur ce qu'il doit faire nous ne sommes pas les seuls sur le terrain je voulais dit la guinée est un terrain d'eblis elle a toujours été comme ça vous croyez vous ne croyez pas je suis pas là pour vous convaincre les guinéens ont fait des contrats les arrières d'arrière quand vous entendez les gens disent oh nous nos grands parents ont fait des sacrifices et on a acquis les grands parents qui ont fait des sacrifices en guinée qui ne sont pas dans le sens islamique qu'à la soirée à la gâte tout qu'il accepte uniquement les sacrifices qui sont dans le sens islamique dans son sens à tout ça que vous avez de l'un et plus s'achetant depuis que la guinée a été créée car la soirée à la qu'ils détruisent tous les sacrifices qui les anéantissent tous ceux qui insistent dans ce sens car la soirée à la fois qu'ils s'ils vous incitent qu'ils vous anéantissent tous oui les gens le disent ouvertement nos grands-parents ont fait si nous nos grands-parents ont fait ça vos grands-parents ils ont donné à qui les sacrifices qu'ils ont fait à qui l'ont donné mais ils ont fait des mauvais sacrifices parce que la guinée est dans le mauvais sens vous même qui dit cela vous n'avez jamais gagné dans vos grands-parents ils ont raté quelque chose vous devez rattraper si nos grands-parents avaient pris les meilleures décisions et les bonnes décisions nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui si vous voyez les occidentaux ils sont comme ça aujourd'hui leur arrière-grand-parents ont pris les décisions est-ce que ils vont payer pour ça je vais rencontrer un petit français je vais le rendre coupable de ce que de gaulle ou je ne sais pas qui a fait en afrique il ne le connaît même pas ça serait injuste de ma part ce petit français va me prendre pour une esclave non moi je ne suis pas esclave je ne l'ai pas été même si peut-être mais allez les grands-parents j'en sais rien c'est l'histoire ça fait partie de l'histoire de l'humanité voilà c'est comme ça il faut faire la part des choses et savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas voilà donc nous aurons le tour de le c'est pas qu'on a dit il est du tout voilà à la paix et chacun nous on ne peut pas non ne peut pas le condamné il est là ça c'est dieu qui peut faire ça c'est à la qui peut faire ça c'est quoi qu'on a fait sur un à davis sera la tomba est en prison depuis que le colis est là il est en prison il faut qu'il soit jugé il faut que tous ces gens là au point il faut que tous ces gens là s'explique qu'on connaisse les responsabilités de tout un chacun donc ça c'est un truc extraordinaire peut-être que vous qui êtes là vous saviez que au mois de décembre 2021 cela allait se passer non moi je ne le savais pas donc pour moi c'est extraordinaire c'est exceptionnel il faut qu'on fasse en sorte que tout cela se passe ça c'est nous sommes dans notre présent le passé ne va pas venir jouer sur ce moi je parle de moi moi le passé ne va pas venir impacter mon présent parce que là c'est une nouveauté que je suis en train de vivre et je veux que ça se passe bien pour que le futur se passe mieux que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier c'est très très important ce monsieur et son équipe a besoin de votre soutien nous devons les soutenir si on ne les soutient pas il y aura un autre hacka j'insiste dessus il y aura un autre hacka pire que ce que le colis et ses membres sont en train de vivre aujourd'hui je ne le souhaite pas mais mettez vous à sa place il y a beaucoup de personnes qui se disent oui le colonel il s'est sauvé lui-même il s'est sauvé et l'a sauvé la guine je ne suis pas d'accord le colonel pouvait venir en france avec certains de ses éléments peut-être cela laisse débrouiller j'en sais rien mais lui il est français il pouvait venir avec des dossiers je le dis souvent faire des vidéos comme je le fais il aurait eu plus d'impact ça allait fatiguer le colis mais est-ce que ça allait nous prendre là bas ça n'allait pas nous prendre là je ne crois pas ça l'est un peu le fatigué comme tout le monde n'a toujours fatigué donc ce que nous on a fait certaines personnes ont fait dix ans lui l'a fait en une journée les les tenants et les aboutissants les trucs qui a en dessous c'est un faux truc c'est vrai truc il a été payé chacun chacun dit ce qu'il veut tout ça là c'est bien le plus important c'est que aujourd'hui nous dirait ou en tout cas moi je me projette j'ai un peu d'espoir je me dis si cela s'est passé autre chose aussi pourra se passer une chambre si cela se passe aujourd'hui autre chose pourrait arriver oui c'est ça le plus important c'est ce qu'il faut c'est ce qui c'est ce dont il faut remercier à la série qui peut faire ça mais si vous avez laissé ce côté certaines personnes croient plus à la justice des hommes plus on croit plus au pouvoir des hommes c'est à dire la démocratie on verra la suite pour l'instant ça ne donne pas grand chose et je ne veux pas que certaines personnes soient déçues plus tard s'ils ne font pas ce qu'il faut faire il faut faire ce qu'il faut faire ou non où il faut le faire et surtout je reviens là dessus se mettre à la place de son prochain c'est très 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 important il ya plusieurs groupes humains de chayatine qui tire le colonel dans tous les sens lui et son équipe on voit les gens qui font des vidéos d'être un truc il se lève avec l'émotion il raconte tout et n'importe quoi moi même qu'on a attrapé le colis j'ai été la dernière mais pas quelqu'un qui l'a battu combattu ici dernièrement comme moi mais j'ai été la dernière à parler dessus tout ce qui se passe aujourd'hui tout ce qui s'est passé beaucoup de choses à dire j'avais laissé mon jeune pour ça non je suis désolé je ne veux pas chacun chacun sa ligne de conduite chacun son programme chacun ses projets j'ai mon projet je voulais dit ce que c'est c'est ça donc le colonel ou paul ou pierre qui serait là aujourd'hui ce qu'on milite cette personne et que on doit le soutenir en tout cas tous ceux qui ont combattu le colis sincèrement maintenant après ça n'est pas il ya des gens qui le combattaient ils avaient leur agenda caché ils ont fait qu'ils sont fâchés aujourd'hui c'est leur problème ce n'est pas le mien moi je voulais qu'ils partent il est parti à quelqu'un qui est là par la logique aujourd'hui c'est la transition nous devons faire en sorte que ça se passe correctement maintenant si elle a décidé que ce monsieur là-bas est resté dans ma cinquante ans nous allons parler ici cinquante ans je vois des cheveux blancs toute ma paupière là va tomber il sera là-bas la preuve le jour que à la soirée à la visite et le 5 septembre le colis va être humilié de la sorte même ça c'est une justice moi ça me suffit mais quand je parle comme ça vous avez lui parce qu'elle n'a pas eu de parent victime non c'est pas ça il faut savoir faire la part des choses et garder un cap et avoir le juste milieu donc je vous dis merci pour les partager pour les commentaires je vous ai expliqué certaines choses adaptées à l'époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé avant parce que nous nous n'étions pas là chacun raconte les choses à sa faveur chacun même celui qui a construit le camp boireau il paraît qu'il est mort là-bas voilà il paraît parce que moi j'ai dit comme ça chacun c'est un pays tout le monde à tout le monde à la seule connaît la vérité donc je vais pas m'assurer sur des terrains que je ne comprends pas trop que je ne maîtrise pas trop que à la rame de justice pour tout ce qui se passe dans ce pays mais je pense aussi que c'est une forme de justice que l'aéroport porte ce nom peut-être parce que tous et l'ancien combattant amis tous ceux qui sont battus avec lui qui ont combattu avec lui leur pays ont pris on donner le nom de leur aéroport à ces gens-là donc peut-être que nous aussi il le mérite peut-être j'en sais rien parce qu'il a été quand même le premier président il a été ce qu'il est en conclusion héros pour certains tirants pour goutte certaines personnes vont te dire c'était quelqu'un de très très gentil il ya des gens qui vont vous dire ici la dame là elle est vertueuse et les croyants il ya des gens qui disent aussi que je suis une menteuse il ya des vidéos qui ont été faites que je suis une menteuse que je suis une satanique que je suis dit que je suis ça mais alors il montrera la vérité moi je suis quelqu'un de très patiente donc je n'ai pas à me justifier ou quoi que ce soit peut-être dans quelques années ça a été dit aussi ici que je suis contre les malinqués que je suis contre le pouvoir malinqués à la lézard ou pendu il avait malinqués aujourd'hui certaines personnes vont voir c'est écrit ce qu'on voit le haut elle soutient le malinqués mais ce qui était là avant qu'ils voyaient ou qu'ils sont honnêtes qui vont dire non avant elle était là elle faisait pareil pour c'est l'idée pourtant il n'est pas de mieux pg je suis une grande sympathisant c'est tout voilà demain il va y avoir un tourment qui sera là qui sera catholique ou un qui situera catholique ou un guerrier qui sera catholique j'aurai le soutenir peut-être qu'en le soutenant dans mes doigts ou des invocations vous les quelques personnes ici peut-être qu'ils seraient musulmans voilà ça ce sera un exploit pourquoi pas donc il faudrait que chacun sache ce qu'ils veulent chacun de nous sache ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas parce que c'est très important merci à tout le monde tous les sacrifices sataniques qui ont été faits dans ce pays depuis que la guinée et guinée que à la soirée à la récupérer sa guinée qu'ils détruisent tous ces sacrifices tous les blocs ont été faits depuis que la guinée et guinée dans le sens satanique que à la soirée à la détruise tous ces boulots là qui le récupère sa guinée si c'est dans un an ou deux c'est très bien si c'est dans cinq ans machin là c'est ce qu'elle a voulu mais moi je veux que ce soit très rapide dans le plus bref délai parce que je sais qu'avec cela il ya beaucoup de choses qui vont changer beaucoup d'ethnies se sont fait du mal toutes les ethnies ont fait du mal les unes aux autres cette l'ethnie que la communauté a été plus victime dans tous les régimes voilà je vous l'ai dit la raison à l'aveu que cette communauté l'appelle à l'aveu que cette ethnie vienne vers elle vers c'est tout ce n'est pas autre chose mais dans l'avenir aujourd'hui c'est très difficile de comprendre ce que je suis en train de dire moi je suis passé par là j'ai été acculé dans tous les sens par tout le monde c'est l'islam qui m'a sauvé l'islam m'a récupéré car je vous dis ce que je vis aujourd'hui vous n'allez pas me croire pourtant je suis là radieuse souriante et tout mais j'ai le problème aussi mais c'est l'islam qui mène à surmonter la nuit je me lève je lui dis et je vais dans son sens j'essaye d'éviter tous ceux qui n'aiment pas et ils mettent je ne vais pas vous dire autre chose s'il ya des gens que lui vautant à changer leur vie ils vont vous dire d'acheter les sacs l'huile ton si ce sont les perruques qui ont changé leur vie elles sont heureuses et les hommes qui ont des coiffures bizarres et leurs dits déchirés et tout et tout ils vont vous croire mais ça fait un moment dès que les gens de la fin des vidéos a donné quelque chose peut-être que ça a donné moi je sais pas en tout cas la guinée est toujours à peu près dans la même situation c'est à vous de savoir ce que vous voulez où vous voulez aller qu'à la soirée tout à l'heure où vous dites